Bienvenue à cette rencontre sur la Syrie, qui fait l'actualité dans le monde entier actuellement, et je pense que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je suis Adnan Azam, le réalisateur du film. Je vais parler en dernier, donc je laisse la parole d'abord à M. Anas Alexis Chibib, le docteur Chibib, président du collectif pour la Syrie, qui va exprimer en quelques mots ce qu'il a à dire. Le règle des jours qui est nos invités d'honneur, ils vont se présenter d'abord et dire ce qu'ils ont à dire, et après on passe le film, et après il y a un débat avec la salle. Donc toutes vos questions seront les bienvenues. Il n'y a pas un petit, un grand question, il n'y a pas de plafond, le plafond est très très haut, vous pouvez poser toutes les questions, on est là pour débattre avec vous et répondre. Je salue la présence d'un grand homme de paix, le père Michel Delon, qui n'a pas cessé depuis 7 ans, 8 ans, de travailler ensemble. Mesdames et messieurs, à vos grades et qualités, jamais le monde n'a connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale une attaque de cette envergure, dirigée contre un État membre des Nations Unies. Une coalition de blocs internationaux, régionaux et locaux, avec des moyens colossaux, sans précédent, visant à démembrer l'État syrien. C'est une guerre contre la Syrie. La Syrie n'est pas en train de gagner la guerre, elle l'a déjà gagnée. Ce qui est abjecte, toutes les guerres sont abjectes, toutes les guerres sont monstrueuses, mais ce qui rend celle-ci encore plus insupportable pour la conscience humaine, c'est qu'elle a été menée au nom des valeurs universelles, des droits de l'homme, au nom de l'humanisme, au nom de tous ceux en quoi nous avions cru jadis et la guerre. C'est ça qui est insupportable. Ceux dont la responsabilité est accablante, par contre, accablante, ce sont les médias et les intellectuels, s'il en reste. Ces intellectuels qui ont oublié leur vocation, celle qui leur a été assignée par, notamment, Julien Benda, ou Zola, c'est-à-dire, certains pays occidentaux, alliés aux islamo-fascistes, contre des États. souverains et des sociétés civilisées, parce que la société céréale est hautement civilisée, et elle plonge ses racines dans les... dans une histoire multiséculière et multiséculaire. Pour cette rencontre, vous allez avoir la chance de voir des images que nous n'avons pas l'habitude de voir dans nos médias, et c'est ce qui compte. Un documentaire, je vous fais un petit rappel très court, c'est le point de vue d'un auteur, vous allez voir le point de vue d'un Syrien, de l'intérieur, des images rares, non biaisées. Nous le savons, j'enfonce des portes ouvertes, mais on assiste, de part et d'autre, à une guerre de l'information et une guerre des images, qui nous empêchent de voir le monde autrement que sous l'angle qu'on nous donne à voir et à entendre quotidiennement dans nos journaux télévisés. Donc ça fait du bien de sortir des journaux télévisés, ça fait du bien de voir des images qui ne sont pas formatées. Ce seront des images dures, ce sont celles de son regard, d'un regard d'un réalisateur, elles sont donc nécessairement subjectives, mais elles sont authentiques. C'est la question pourquoi nous nous intéressons à la guerre en Syrie. Alors certains disent on est syrien, d'autres disent on est français. Certainement, pour les deux cas, on s'intéresse à la guerre en Syrie. Mais la guerre en Syrie aussi, elle est intéressante puisque c'est une guerre, une troisième guerre mondiale localisée. C'est une guerre qui engage le monde entier dans une perspective et une issue qui n'est pas claire pour toutes les nations engagées dedans. qu'elles soient amies ou ennemies, surtout ennemies. Notre intérêt à la guerre en Syrie s'inscrit dans cette perspective et la France en fait partie du tableau de la guerre syrienne. La guerre en Syrie ne se limite pas aux frontières syriennes matérielles que des forces étrangères ont fixées pour leur intérêt particulier. La guerre en Syrie a fait tomber la dernière feuille de vigne a mis à nu, mais à nu vulgaire, et non pas à nu esthétique, toute la thématique du monde libre, de la liberté d'expression, des droits humains, au profit d'une culture du mensonge et un mensonge outrancier. Ils m'ont dit il ne faut pas faire cette rencontre le samedi 21 avril, ça va faire bon, il n'y aura personne qui va venir, tout le monde va aller promener au Pas-de-Pologne. ils m'ont dit il ne faut pas le faire le 21 avril, ça sera les vacances scolaires, il n'y aura personne qui va venir, et bien je suis fier de vous, et je vous dis vraiment vous êtes le bienvenu. Le mois de septembre 1976, ça remonte au siècle dernier, j'ai rencontré à Bouddhabi un ami ardéchois, un frère ardéchois qui s'appelle Jean-Bierre-du-Main, il est juste là-bas dans la salle, qui est venu de l'Ardèche pour assister à cette rencontre, et j'avais 18 ans, et à l'époque, on est devenu très proches, très amis, et je me suis dit comment ça se fait. Dans l'histoire, on a lu tant de problèmes, tant de guerres entre l'Orient et l'Occident, et bien en réalité, on peut être des amis. Je me suis rappelé quelques guerres qui sont passées depuis le Croisade, et puis après la destruction de l'état de Mohamed Ali en Égypte, la destruction de l'état de Fakhreddin au Liban, l'exposition de Napoléon Bonaparte en Égypte, l'exposition du général Gouraud, et puis après, bien entendu, le Sarek Spiko, et toutes ces guerres qui sont arrivées, dans ma mémoire, je me suis dit vraiment comment ça se fait, est-ce qu'il y a de mauvaise volonté, politique, comme il a dit monsieur l'ambassadeur, ou est-ce que nous, les citoyens, tout court, on ne fait pas notre boulot d'insister et de faire un contrepoids pour que ce monde entre l'Orient et l'Occident ne se pare un petit lac méditerranéen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des milliers de kilomètres, on est tellement proches, et pourquoi tant de guerres ? Donc, je me suis poussé à spécialiser dans ce qu'on appelle l'orientalisme, parce que toutes ces guerres, elles sont basées sur une théorie et un fondement académique et scientifique. Ce qu'on appelle l'orientalisme, c'est milliers et des milliers de livres, des milliers de documents écrits et filmés qui donnent l'envie à l'enfant occidental de conquérir le parti oriental. J'ai décidé d'aller vers le monde occidental et j'avais fait mon tour du monde à cheval dans le monde occidental, en Europe, aux Etats-Unis et dans le monde arabe. Après, je me suis rendu compte que ce n'est pas assez, il fallait bien que je m'installe à Paris. Je suis venu à Paris, j'ai passé 25 ans de ma vie à Paris en étudiant l'orientalisme et l'occidentalisme. Et c'est là, au bout de 25 ans, j'ai vécu, bien entendu, la guerre d'Afghanistan, j'ai vécu la guerre de l'Irak, j'ai vécu la guerre d'Algérie, la tuerie de l'Algérie, bien entendu. Et donc, quand j'ai vu que le printemps arrive, je me suis dit tout de suite, probablement, on était le premier, votre livre, M. Haddad, c'était vraiment le premier livre dans lequel on a dit ce n'est pas un printemps arabe, c'est une manipulation pour détruire le quelque pays arabe démocratique. Parce que, pour l'atlantiste, pour le néoconservateur américain, un pays laïc, un pays qui est à peu près démocratique comme l'Egypte, comme l'Irak, comme la Syrie, ça ne convient pas. Il faut bien qu'il soit un pays arriéré comme l'Arabie Saoudite ou comme le Qatar ou un pays où une femme n'a pas le droit de conduire une voiture pour que ça marche, pour que ça devienne vraiment un ami proche d'eux. Donc, quand j'ai vu tout ça commencer, je me suis dit il faut bien que je rentre en Syrie et j'ai pris ma décision et je suis rentré en Syrie le mois de mars 2011. Alors, je vous décris juste une seule journée pendant sept ans. En fait, ce n'est pas un film d'horreur, c'est une réalité d'horreur. Les bombardements, les roquettes de ces combattants pour la liberté qui sont armés jusqu'au temps, qui se sont installés en bon lieu de Homs, en bon lieu de Damas, en bon lieu d'Aleb, en bon lieu de Daraa, partout où il y a des quartiers pauvres, les religieux, ils l'ont déjà investi longtemps à l'avance. Ils n'ont pas attendu le jour, le mois de mars 2011. Ils l'ont investi longtemps à l'avance en construisant des mosquées, mais sous les mosquées, il y a des villes entières pourries d'armes et d'explosifs. Donc, pendant sept ans en Syrie, pas une seule journée où je n'ai pas été dans un cimetière pour enterrer un cousin ou un copain. Pendant sept ans, pas une seule journée on a été voir un martyr vivant, c'est-à-dire un blessé de guerre où il lui manquait une jambe ou un main ou un bras. J'ai écrit cinq livres pour décrire cette guerre et ses fondements historiques et anthropologiques. Et juste à la fin de l'année 2017, je me suis dit il y a tant d'images dans ma tête. J'avais peur, j'avais peur que ces images se perderont. Après le film, vous êtes le bienvenu de poser toutes vos questions et bienvenue à cette rencontre. Je donne la parole pour faire le long. Alors, quand M. Hollande, Sarkozy, on dit qu'il fallait que le président syrien s'en aille, beaucoup de Français ne tombent pas d'accord. C'est aux Syriens décidés, bien entendu. Et à ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais je trouve aussi que parfois, certains Syriens parlent de la France d'une façon qui n'est pas juste. Et je pense qu'il faut que quand vous défendez la Syrie, vous reconnaissiez en même temps que la France est un grand pays où il y a des points de vue différents, mais il ne faut pas tout mélanger. Je terminerai en citant le magnifique appel à la paix qui vient d'être lancé par le pape François avec le patriarche de Moscou. Et le Vatican et l'église de Moscou appellent les hommes de bonne volonté à la paix et la paix passe par le respect mutuel. Merci, le Président. Juste pour la réponse. Nous avons toujours su faire la différence entre la grandeur de la France, éternelle, et entre la petitesse de certains. Et un jour, et c'était au mois de novembre 2010, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni d'événements en Tunisie, ni d'événements en Égypte, ni nulle part, Monsieur l'ambassadeur Éric Chouvalier nous a demandé, il me dit, Monsieur Chébib, c'est la dernière mission, vous ne revenez plus avec les amis français de professeurs, etc., et les spécialistes. Pourquoi ? Il me dit, normalement, je ne devrais pas vous dire, la Syrie, en présence d'une dizaine de personne, il va connaître des événements très graves l'an prochain. Alors, nous voudrions que la France éternelle écoute les Syriens et œuvre pour un dénouement pacifique. Nous pensons que le soutien ou la solution en Syrie ne peut se trouver que par les décisions politiques. Et la France aurait pu peut-être retrouver sa grandeur dans ce drame si ses représentants avaient milité à l'assablement pour un dénouement non militarisé et diplomatique. Maintenant, on entend même l'ambassadeur américain Robert Ford. Il a dit, on a mis en garde la Maison Blanche. Surtout, ne dites pas ça parce que ce n'est pas la réalité. Et ils ont passé outre. Mais on les entend après, avec leur mémoire. Vous voyez, c'est ça le problème. Nous, si on critique le régime actuel en France, c'est parce que on est sûr qu'il ne représente pas la France ni les intérêts de la France. Je reviens sur les relations franco-sériennes qui me sont très chères. Moi, je pense, dans l'avenir, maintenant, ce qui s'est passé est passé. Dans l'avenir, les relations devraient être basées sur la resuprocité, sur le respect, les intérêts, la coopération, les intérêts communs. Il faut savoir que le temps d'ingérence a évolu. J'hésite à prendre la parole parce que je vais chanter une petite chanson un peu différente. Je vais vous dire au film, juste au film. Je trouve que le film est très bien fait mais il sent trop la défense d'une thèse. Vous êtes ici en France. Le film, il est probablement adressé à beaucoup de pays et beaucoup de situations, beaucoup de sociétés. Vous êtes ici dans un pays qui devrait continuer à avoir l'esprit critique. Dans votre film, on sent trop que vous défendez une thèse. et c'est fort dommage parce que c'est un film réaliste et qui est tout à fait apte à ouvrir les yeux des Français sur le drame qui se passe en Syrie. Personne ne peut nier qu'en Syrie, il y a un complot pour écraser le système bassiste d'Affez el-Assad et de son fils. Mais dans votre film, vous allez trop fort. Vous exagérez. Vous laissez entendre qu'une partie est absolument sans défaut, sans faute. Il était clair à un moment qu'une partie du peuple syrien voulait suivre l'exemple tunisien, égyptien, libyen. Et là, vous ne l'avez pas montré. Et c'est une partie du peuple syrien qui aurait pu être convaincue qu'il valait mieux vivre sous un système stable qui assure la prospérité et la paix notamment entre les communautés. Il est fallu le montrer là. Non, non, le film est très bien, il est véridique. Merci beaucoup. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi répondre. Merci beaucoup. Moi, j'ai respect pour l'homme, M. Destromo, qui m'est dit en face de moi comme ça, d'une manière extrêmement démocratique et respectueuse. Et je vous salue vraiment de fond de mon cœur. Je n'étais jamais d'accord avec les systèmes, non démocratiques, mais j'ai découvert que la vérité en dessous des bérénées erreurs au-delà, c'est-à-dire la vérité, chacun la raconte à sa façon. Chez nous, dans ma région au-dessus de Syrie, quand il y a un village attaqué par l'extérieur, on monte sur le toit des maisons, on allume le feu. Quand on allume le feu, c'est un signe qu'il y a un ennemi étranger, donc il faut qu'on met nos différents internes du côté. Ce film, en fait, je le fais pour le peuple syrien, vraiment. Pour leur dire, oh, combien vous êtes courageux, oh, combien vous êtes patients, oh, combien Allah était avec vous pour vaincre à tous ces tribus des terreurs qui sont venus du monde entier. Vous savez, Monsieur Destrement, quand vous recevez un sac de plastique et vous ouvrez le sac, vous trouvez la tête de votre fils qui vous cherchait ou vous entendait depuis un an, deux ans, trois ans. J'ai vu dans une région où on avait pratiquement un enlèvement par jour. Un enlèvement par jour. Je peux vous dire qu'on passait notre temps à courir dans les montagnes, dans des ruelles, des terrains perdus, sauvages pour trouver les traces des voleurs qu'ils ont volés, un homme ou une femme sur le dos d'Izal pour l'amener au commandement d'Al-Nusra pour le faire torturer et demander des rançons hors de nos moyens. Donc, en fait, oui, ce film, c'est un film de propagande contre un autre propagande. Et donc, je le dis et j'assume absolument, je suis fier de mon peuple et fier de ce peuple syrien qui a su résister et je viens en France dans les pays des hommes fiers comme le général de Gaulle était et parce qu'entre un patriote et des hommes et des femmes fiers, on doit s'entendre. Voilà. Tous, on était contre ces pratiques-là. Moi-même, j'étais interdit d'aller en Syrie pendant 30 ans. J'ai fait la prison. Mais, je mets ça de côté parce que c'est la Syrie qui est en question. Et avec, on n'exporte pas la démocratie avec de non-démocrate. Avec l'Arabie saoudite qui va instaurer la démocratie en Syrie ou les droits de l'homme avec le Qatar qui va instaurer le droit. Mais quand même, c'est une plaisanterie. Et puis, qui sont alliés à la France qui est le pays des droits de l'homme. Ça, c'est vraiment insupportable. C'est un film à message assumé. C'est pour ça que je suis très fière de le présenter. Propagande contre propagande, ça a été échangé quelques fois dans la salle. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est plutôt un film à message personnel avec des réalités que nous n'avons pas suffisamment l'opportunité de voir et d'entendre dans nos médias. J'espère que nos médias feront un travail d'ouverture sur la complexité des faits sur ce qui se passe en Syrie mais ailleurs. Comme on l'a dit justement, n'oublions pas le Yémen et d'autres pays. Petite note positive, moi je crois à une cohabitation sereine entre les trois religions. voilà et je ne crois pas à une guerre de civilisation. Je suis désolé d'avoir offensé la conscience bien tranquille de certains. J'assume la mienne. Saint Augustin, mon père, il disait marche même lorsque tu ne vois pas ta route car la route existe que par ta marche. Les Syriens ont marché. ce n'est pas une propagande contre une propagande. C'est abject de le prétendre. Nous avons été assommés par une propagande tenir le coup c'est-à-dire maintenir la civilisation en Syrie. Dès la première seconde de cette pseudo-révolution rien n'a été spontané. Ce n'est pas M. Bachar qu'on voulait aller chercher. On lui a tout proposé M. Bachar. On lui a dit vous avez pour un siècle de vie vous et votre oligarchie. Partez ! Il a dit je ne pars pas ce sont les miens. Il est resté et il a mené magistralement un combat aux côtés des Russes. Le seul qui a défendu depuis bien tout huit ans les valeurs occidentales dans le sens le plus noble du terme c'est Vladimir Poutine. Voilà ! Ça c'est une vérité qui dérange parce que le monopole des valeurs on veut se le garder lorsqu'on ne le mérite plus il passe ailleurs. Et lui en 99 il a dit les islamistes que certains aiment pour des raisons qui seraient longues à expliquer. que certains ont défendu pour des raisons encore plus longues à expliquer. Ce n'est pas le moment. La France il y a un bon moment qu'elle a cessé d'être chrétienne vous le savez. Malheureusement la fille est née de l'église malheureusement malheureusement. Alors moi je dis moi qu'est-ce que je dis je dis que Poutine en 99 a dit les islamistes qui venaient de commettre un attentat aux dieux dans une école vous vous en souvenez. Il a dit j'irai les chercher jusqu'aux ciottes. Voilà ce qu'il a dit. Lui il a le mérite de la cohérence. Merci beaucoup. Merci Antoine d'être venu de l'Est de la France. Merci docteur Chibib de venir de Tulle. Merci monsieur Haddad d'être là et de soutenir cette marche. Merci Majid Nami. Merci Anne-Laure. Merci Martine présidente de l'association mondiale Momart d'être là avec beaucoup d'amis. Merci Dominique. Merci le père le long d'être là et votre patience et votre soutien amical et moral. Merci Madame Pirole. Merci à vous tous. Merci à Yannick Dubro qui est venu de Lyon président de l'office de commerce franco-syrienne. Merci à Yannick Dubro qui est venu également de Lyon. Merci vraiment à vous tous. En votre nom je veux dire un mot en langue arabe en salutation au peuple syrien et surtout dans ce moment très émotionnel en Syrie après le frappe après l'agression contre le peuple syrien et après que le président syrien a rendu ses décorations à M. Emmanuel Macron donc dans ce real nous onderdez la façon Haudre et de lui 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 à Siong à la Siong qu'on a le Siong au Siong et la Siong à M. Emmanuel Macron Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501